Eh bien le bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo que j'ai déjà tournée. Bienvenue dans le lobby, bienvenue dans la redite du lobby que j'ai intégralement ratée la dernière fois que je l'ai tournée. J'avais juste oublié d'enlever le son de ce petit bonhomme là qui parle tout le temps. Et donc on m'entendait pas. Donc je suis allé voir les géos, je suis allé voir des sports silencieux tels que l'équitation, le tir à l'arc, ce genre de choses là. Des sports moins silencieux, genre la clé. N'imaginez pas le nombre de flingues qu'on entend dans ce genre de choses là. Des pistolets numériques de départ bien entendu. Et je me suis dit après avoir oublié complètement les réponses que j'ai fait que j'allais la retourner intégralement pour vous. Donc bienvenue sur exactement les mêmes questions de la vidéo qui n'est pas apparue. Et je récupérerai les questions suivantes à partir de ce moment là. Ce qui fait que probablement j'ai le prochain lobby qui va être d'une taille. Bref. Bilan des courses. N'allez pas au G... Non. Allez au G.O. quand même. Et on va reprendre pour les questions. Matteo Longobardi qui te répète beaucoup franchement mon vieux. Ta question ou la suivante ? Ouais je l'ai déjà lu celle là. Pourquoi ce décor ? Avant tu avais des cartes avec des plus 23 main val 3 ou je ne sais plus quel nombre. Raté. On gagnait plus de LP qu'on en perdait chez moi. Maintenant que tu as ces cartes avec les icônes des jeux de rôle. Est-ce que tu théoricrafts et des calculs de manière kinesthésique ? Alors je me souviens d'une chose c'est que kinesthésique je ne savais pas ce que c'était dans la dernière vidéo et je ne sais toujours pas. Parce que j'ai oublié. Ok c'est bien ce que je me disais. C'était un peu complexe comme terme. Alors le calcul kinesthésique c'est la mémoire du mouvement. Ok. Pourquoi ce décor ? Parce qu'à l'ancienne si tu cherches de mes vieilles vidéos. Alors YouTube ou TikTok ? Bonne question. Alors on va voir. Alors si tu vas regarder mes vieilles vidéos. Alors c'est super le truc qui ne se met pas au bon endroit. Si je vais sur TikTok parce que c'est là que sont mes plus vieilles vidéos que j'ai commencé à mettre. Qu'on va voir notre ami Lelarivan d'OrscoreFR. C'est un influenceur incroyable. Et qu'on va au fond. Euh ouais 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 je suis connecté. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Alors maintenant que je vais pouvoir te montrer ça. Hop. Ouais. Je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux faire vachement mieux. Voilà. Si je te montre ça. Ta gueule n'arriva. Dans la décor j'avais trouvé une bande sur laquelle j'avais mis les logos. Que je trouvais de loin c'était très joli pour du papier. Et donc j'ai décidé de faire plus propre ce que tu vois littéralement là. Et donc c'est un vieux décor. Il y en avait deux des décors. J'avais le décor assis et le décor pas assis. Et en fait le décor assis c'est extrêmement simple. Il était beaucoup plus sur le côté. Vu que t'as le bouton click to win. Et qu'effectivement. Si j'arrive à décoller ces scotches qui sont en décollable. J'ai des fiches avec plus 23 moins 17 LP. C'est juste que je les ai bougées pour le moment. Il n'y a rien à voir en particulier. C'est juste différents décors que j'ai. J'avais décidé de vous mettre. Bien plus de choses derrière. Avec notamment toute cette petite sénographie. Où vous avez les minions les machins. Alors attendez. Je peux mettre la lumière si vous voulez en plus. C'est l'invocation de Kale ou ce genre de choses là. C'est juste moi qui fais joujou avec mes décors. Vous allez le voir assez régulièrement. Pour ce qui est le jeu. Le décor n'a rien à voir avec ce que je cherche à faire sur le jeu. C'est juste moi qui veux m'amuser. Parce que à un moment donné. On fait pas ce genre de métier si on n'a pas au moins la possibilité de s'amuser un peu. Je fais pas de calcul de manière kinesthésique qui utilise la mémoire du déplacement et autres. Ça c'est plutôt de l'apprentissage. Dans League of Legends vous voulez apprendre de manière kinesthésique. Vous voulez avoir des réflexes. Pour pas avoir à poser la question où est-ce qu'il se passe. Typiquement quand je monte en level. Je sens qu'à un moment donné il y a une phase où je reprends l'ol. Puisque j'ai souvent tendance à jouer pendant un ou deux mois à fond. Et six mois entre à travailler. Donc je me retrouve avec des moments où je perds beaucoup mes réflexes. Et je sens à un moment donné que ma mémoire. Ma mémoire musculaire flashe avant que je réfléchisse. Ça c'est ce qu'on appelle les réflexes. Et je vois bien qu'au moment où je pique et je décide de jouer très sérieusement. Ce qui va se mettre au bout de quelques semaines c'est la mémoire kinesthésique. Mais je ne fais pas de calcul de manière kinesthésique. J'en suis pas là. Question suivante de la part de Sakadan. Salut ! Content de voir que tes vidéos sont toujours intéressantes. Oui moi aussi je suis content de voir qu'elles soient toujours intéressantes. Je me demandais pourquoi tu avais commencé à jouer à l'ol. Passe une bonne journée. J'ai hâte de voir mes petits Velkoz et Shoga dans tes vidéos. Est-ce que tu penses qu'un des deux recevra un rework ? Shoga ! Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est le perso plus vieux que Velkoz et parfaitement bien. Avec des calculs de manière trigonométrique. Pas kinesthésique. Comment est-ce que j'ai joué à l'ol ? C'est très simple. Jouer un jeu qui s'appelait Exil. En guilde à l'époque. Alors pour ceux qui connaissent c'est un jeu mobile concurrent de game. A ceci près qu'il n'était pas payant. Et qu'il n'avait déjà pas tous les défauts qu'ont les jeux mobiles. C'est à dire vous jouez et il faut attendre des plombes. Vous construisiez des bâtiments sur une planète. Des flottes. Et tout était à coût fixe. Ce qui fait que ça offrait des contraintes un peu plus réalistes. Que juste bonjour en fait. Ta première usine va te mettre deux minutes à construire. Et la 25ème va t'en mettre bien plus de temps. Alors que c'est pas ça dans la réalité en fait. C'est la première qui prend 25 fois plus de temps. Et les suivantes 25 fois moins. C'est ce genre de choses là que vous avez. J'avais une guilde et ils m'ont dit viens viens jouer League of Legends on verra. Et donc j'avais commencé avec la première game dont je me souviens c'est Rise mid. On m'a dit tu joues Rise tu vas au mid et tu fais des trucs. Ok. Et je me souviens d'une de mes plus vieilles game où j'avais outplay une Katarina qui avait maxé son E en premier. Et moi j'avais Corky j'avais maxé mon Z en premier. J'étais très fier parce que je l'avais fait se roubler dans les flammes du Z de Corky donc le dash. Et j'avais réussi à l'outplay. Voilà. Au niveau stratosphérique à l'époque. Alias je suis probablement été sous le bronze. Ce qui m'a pas empêché de monter Diamant 5 et 4 à l'époque où c'était vraiment dur. Et de remonter Master là quand j'ai décidé de m'y remettre. Morgane ! Salut Benjamin ! L'Ella Riva ! Oui j'ai fait une Nox. Celle là. Je m'appelle Benjamin pour ceux qui savent. Ça changera rien. Aimerais-tu jouer voir d'autres jeux Riot que LOL, Valorant, TFT, Rultera ? Si oui lesquels ? Tous ! La réponse est tous parce que avec Aureus que vous voyez sur mon Discord mais aussi en train de clapper sérieusement. des équipes pro en tant que coach. On avait fait une émission qui s'appelait L'Accent eSport à l'époque où on faisait plutôt des news de ce qui se passait. C'était un petit talk show qu'on faisait à deux chez moi avec du matos que vous trouvez normalement régulièrement par ici. Typiquement ce genre de choses là. C'était pas tout à fait peu courant qu'on utilise. Et à ce moment là on suivait Valorant, TFT et Runeterra. C'est à l'époque où TFT venait de sortir et Valorant était en train de gérer. Puis ensuite on est passé sur autre chose. Le souci c'est qu'atteindre le niveau d'engagement que j'ai dans LOL implique d'abandonner le reste. J'adore Runeterra. TFT c'est un jeu auquel j'aime jouer mais j'avoue que je préfère LOL. HSDiff. Dans le seul et unique but de monter en Elo, que conseilles-tu ? Jouer des champions simples, se focus sur la micro macro, avoir les fondamentaux de son rôle, etc. Ce sont des théories que je suis en train de mettre en place. Là je suis en train de travailler tout un channel Discord pour parler de la progression dans League of Legends et des meilleures manières d'y aller. Souvent, League of Legends, on a deux types de progression qu'on peut théoriser. Il y a des gens qui disent micro macro. J'aime pas spécialement le terme micro macro parce qu'il est à la fois trop précis et extrêmement vague. C'est quoi de la micro ? C'est quoi de la macro ? Poser une word à un endroit et savoir la poser, c'est plutôt de la micro. Poser cette word à un instant T, c'est plutôt de la macro. Donc poser cette word, c'est à la fois de la micro et de la macro. On a globalement dans League of Legends un truc qui s'appelle... On a dans League of Legends un truc un peu en circoncentrique en disant... Il y a ce qui existe. Ce que tu sais. Ce que tu sais reconnaître. Ce que tu saurais faire. Et ce que t'as totalement intégré que tu fais sans réfléchir. C'est une théorie que j'ai montée et qui je pense est plutôt intéressante pour montrer toute l'efficacité. Et là-dedans, il y a la micro et la macro. Et en fait, savoir que tu peux faire un truc micro, parfois ça te permet juste de le faire. Parce que si tu sais pas que ça existe, le flash E sur Rumble avec ses repons, bah en fait tu peux pas faire cette micro et c'est ni dans la micro ni dans la macro. Alors que le savoir c'est ça. Il y a aussi une autre chose, c'est de dire que ton level c'est ton niveau de base sur League of Legends. C'est ce qu'on appelle souvent les fondamentaux. C'est connaître les fondamentaux à l'endroit où tu joues. Et ensuite, t'as les connaissances spécifiques et le niveau de jeu spécifique sur un champion. Donc typiquement, si t'es un main Rumble et que tu joues que Rumble, tu vas améliorer ta connaissance spécifique et monter en Halo grâce à ta connaissance spécifique sur Rumble. Et dès qu'on t'enlève Rumble, tu reviens à ta connaissance de base. Et en fait, il y a un truc un peu particulier, c'est que pour monter en Halo, il va falloir utiliser ces trois théories-là. Il faut essayer de jouer des champions que t'as dans les mains pour pas être en train d'apprendre la connaissance spécifique de ton champion. Parce que tant que t'apprends ça, tu peux pas apprendre ta connaissance générale. T'es occupé à essayer de contrôler ton champion, t'as pas la bande passante. Donc on a tendance à dire jouer peu de champions. Ensuite, tu te concentres sur tes compétences fondamentales de League of Legends. Et pour travailler ça, il faut essayer de regarder dans tes cercles concentriques. Si t'as un problème à l'exécution, si t'as un problème à la reconnaissance dans la game, est-ce que t'as un problème au traitement de l'information en direct ? Quand les games vont trop vite, souvent c'est ça. T'es obligé, t'es trop occupé à réfléchir à ce que tu vois et t'arrives pas à tirer les bonnes conclusions. Ça, c'est un problème de savoir et de reconnaissance. Et en fonction de gérer ces deux vrais curseurs-là, donc la théorie des cercles et la théorie des deux niveaux de jeu, tu vas ensuite pouvoir te concentrer et respécifier sur c'est quoi la micro, la macro. Et la micro, en général, ça va être juste l'exécution. Et la macro, ça va être surtout de la connaissance. Mais typiquement, exécuter un split, c'est pas dur en termes de clics. Il n'y a pas de problème d'exécution dans les doigts, mais c'est surtout un problème qui est plutôt majoritairement macro avec un peu de micro. Forcer un split en disant je vais forcer mon adversaire sous la T2, dans la théorie du split push, techniquement c'est juste une case macro, tu le bats, en pratique c'est surtout la micro. Et c'est un peu là où la micro et la macro... Tu sais, j'ai du mal à tout mettre exclusivement en micro, en macro. Souvent, la macro, c'est les stratégies d'équipe. C'est comment est-ce que tu joues ? Les gens jouent parfaitement, exécutent parfaitement. Là, tu peux te concentrer sur la vraie macro. La micro, c'est toutes les petites interactions que tu vas avoir avec des champions. Mais la raison pour laquelle tu as ces interactions est souvent liée à de la connaissance générale qu'on peut attribuer à de la macro. Pourquoi je trade à ce moment-là ? Pourquoi je trade dans cette wave de cette manière-là ? C'est pas tant de la micro que de savoir et d'anticiper. C'est pour ça que je parle plutôt des deux premières théories. Et il y a le terme micro-macro qui est un peu plus difficile à faire. Mais grosso modo, je pense que là, dans l'unique but de monter en LO, tu as à peu près l'idée générale. De toute manière, ça ressortira sur mon Discord. C'est l'histoire de quelques semaines. Le temps que je ressorte des JO et que j'arrive à sortir ça d'une manière qui soit propre, visuellement agréable pour vous et potentiellement accompagné de vidéos si j'ai le temps. Pour Quentin Décé, reconnecte-toi. Bonjour les Larriva, j'ai regardé ta vidéo sur Milio. Oui, champion que je joue beaucoup et récemment avec un build, l'Eco Delia a émergé ensuite le changement d'interaction avec son passif. Est-ce que c'est vraiment fort ou fun ? Et que faire en item à côté ? Il faut savoir que Milio, j'ai retourné une vidéo là juste avant. Donc quand t'as dit, j'ai vu ta vidéo sur Milio, non j'en doute, je viens de la tourner. Et c'est effectivement l'Eco Delia qui est sorti. C'est plus des équilibrages entre le régénérateur de pierre de lune et l'Eco Delia qui sont en concurrence directe. parce que le régénérateur de pierre de lune est très fort mythique parce qu'il va faire vraiment pas d'équivalent, ça donne des gros shields. Là, l'Eco Delia avec le créateur de rêve, le rêve éveillé, pardon, vous avez deux items qui font exactement la même chose, qui vont vous stacker des bulles, qui vont se déclencher et heal, shield et faire des dégâts. Ce qui fait que stacker les deux en même temps, c'est appuyer sur une force, ce qui fait que les builds d'Eco Delia sont en train de monter, ils ont été plus faciles à stacker aussi. et c'est vraiment fort. C'est pas mauvais, je veux dire, les autres options sont pas mauvaises, mais Codelia semble être un petit peu plus fort. Softan Mueto ! Salut Lela ! J'ai une petite question pour le prochain lobby. Deux fois, plutôt deux fois qu'une. Tu ne connaîtrais pas un mec qui fait des vidéos éducatives comme toi en étant main support ? Quand on lobby de la semaine dernière, tu parlais de quelqu'un qui faisait le même style de vidéos que toi, mais en étant main mid, ça c'est des shrieks. Au top, vous avez, je pense qu'il y a Gaëtan qui en faisait un peu, mais je préfère les créateurs anglais, je dois avouer, qui sont souvent plus complets et plus sur l'explication. Typiquement, il y a notre ami L'Amour des Piliques, qui joue tout, qui est assez intéressant. Et j'aimerais savoir s'il y en a sur les main support et les autres rôles. Vraiment, en jungle, je pense qu'il y a des... Chez les anglophones, il y en a des bons. Support, je ne sais pas. On t'en a proposé, je crois, quand on a répondu à ta question, mais c'est pour ça que je l'ai repris. Et vraiment, support, il y a peut-être regardé un peu Treton, mais Treton ne publie pas assez pour que ça soit vraiment utile. Il y a vraiment Shriek en mille que je connais, Gaëtan en français sur la top lane, spécialisée top lane, et les autres, je ne sais pas. Si en commentaire vous les avez, n'hésitez pas à le dire. Ça m'intéresse quand même, parce que je regarde, mais des gros créateurs ou des créateurs qui sont engagés à faire énormément de vidéos et que j'ai vérifié qu'ils sont bons, j'en ai pas beaucoup. De Darkane, avoir eu un gros débat sur une vidéo, qu'est-ce qui définit qu'un perso est un bruiseur, un enchanteur, pareil pour les builds qui vont avec ? Alors ça, c'est extrêmement simple. Il faut que je retrouve juste le site. Vous avez les classes dans League of Legends. Et ça, c'est des définitions de game design. On a les classes dans League of Legends. Alors en gros, il y a des macro-classes et des sous-classes. Vous avez tout ce qui est les contrôleurs. Donc ça va être plutôt les enchanteurs, les contrôleurs, qui vont tomber dans la catégorie enchanteurs purs, qui vont tomber dans la catégorie les gens qui t'attrapent. Et vous avez tous ceux qui contrôlent pour contrôler le terrain, contrôler l'espace, ce genre de choses-là. Les attrapeurs sont plutôt des grabs ou des gens qui te fixent. Les enchanteurs, des gens qui vont te buffer. Et les contrôleurs, c'est un peu un mix. Ils vont t'empêcher de jouer, mais ils ont aussi des shields et autres. Et en fait, chacune de ces classes a des choses à proposer. Typiquement, t'as les fighters, qui sont les combattants. Garen est un combattant, alors que c'est vraiment un Juggernaut, par définition. Ces classes sont assez poreuses en fonction de tes builds. Typiquement, Léona est un tank. Si tu l'as joué full AP, c'est un diver. Ici. Parce que Léona, c'est plutôt ce qu'on appelle un vanguard de leur côté. Donc c'est un tank initiateur, très en avant. Tous les tanks, c'est les tanks qui tankent à peu près. Et les wardens sont les tanks qui vont plutôt pile. En fonction, typiquement sur un tank, si t'es un peu au milieu, t'es un tank. Si t'es un peu devant, t'es plutôt un vanguard. Et si t'es plutôt un... Derrière, t'es plutôt un gardien, un warden. Mais si tu te transformes en machine plutôt AP, tu deviens un diver, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de problème à rentrer dans la melee et beaucoup de problèmes à en ressortir. Ils sont aussi parfois très mobiles. c'est assez bizarre de dire qu'est-ce qu'est un bruiseur, un enchanteur. Dans les faits, la question qui va se poser, c'est que les fighters, c'est les bruiseurs, là, dans ce que je te donne. C'est à partir de quand tu es plus un bruiseur, plus un juggernaut, plus un diver, où tu rentres dans la catégorie escarmoucheur, slayer. qui étaient les anciens assassins. Parce que tu as les assassins assassins et tu as les slayers qui sont plutôt fragiles et agiles, qui font des dégâts et qui tuent vite. Et à côté, tu as les assassins qui sont fragiles et agiles et qui font des dégâts et qui tuent vite. Mais qui vont plus vite pour s'infiltrer. Typiquement, un Kali est un personnage qui s'infiltre, qui se déplace beaucoup. Et tu as tout ce qui est escarmoucheur qui est fondamentalement les duelistes, mais les duelistes ils ont tendance à tomber dans la catégorie spécialiste en plus. Et c'est là la question. Est-ce que tu fais en sorte que ton bruiseur, souvent la catégorie bruiseur, c'est des points de vie, des dégâts, pas mal de mobilité. Et ça va te faire des dégâts un peu réguliers. Si tu tombes dans la catégorie juggernaut, le problème des juggernaut, c'est que c'est extrêmement durable. Ils ont énormément de dégâts. Ils en ont plus que les bruiseurs. Ils n'ont pas de DPS mais juste ils t'attrapent, ils te déglinguent. Genre Darius, t'as aussi l'ancien Scarner, c'est pas le nouveau. Le nouveau, il rentre plutôt dans la catégorie tank que juggernaut. Et vraiment, il cherche à passer de tank à un peu plus bruiseur. Et dans ce cas-là, ça devient un juggernaut. Quelque chose de lent qui, une fois qu'il t'a attrapé, a tendance à te faire des dégâts. Mais ça reste un tank parce qu'il y a beaucoup d'initiation sur ce personnage-là. t'as mort de Kayser une fois qu'il t'attrape tes morts, t'as les Garen, ce genre de choses-là. C'est pour ça que Garen en fighter, je suis pas d'accord. Garen, un personnage qui est fondamentalement lent, fondamentalement fait pour encaisser, qui a des bits qui sont très bons pour encaisser, qu'on a tendance à jouer, qui est donc un juggernaut par définition parce qu'il est lent. Il est très prévisible, il va pas te surprendre, même s'il va vite. Les juggernaut ont en général tendance à prendre le mousse-peed pas au compensé. Et il va utiliser ses PV. On a tendance à le jouer plutôt en escarmoucheur puisque son truc, c'est fragile et agile. Donc, beaucoup de mousse-peed, beaucoup de fragilité. Mais en échange, ils font très, 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 très mal et ils sont capables de gérer quelqu'un en 1v1 avec son build de crit. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment de catégorie. Dire un perso est une catégorie, c'est bête parce que les persos, ils sont pas multiclassés, ça dépend du build que tu vas faire. Un Garen full crit, c'est clairement skirmisher ou un slayer. Pas trop un assassin. Garen avec un item d'AS et du tanking, c'est un juggernaut. Garen qui se base un peu au mi-chemin, il tombe dans le fighter. Ça dépend de ton build. Il y a des personnages qui sont un peu plus classés et qui ont pas la possibilité de jouer comme Garen. Typiquement, Darius sera toujours un juggernaut parce qu'il n'a qu'un seul build, c'est beaucoup de points de vie et autres, ils jouent sur son passif. Pareil pour Mordekaiser. Lulu sera toujours un enchanteur et jamais un... Lulu sera toujours un contrôleur ou un enchanteur et jamais un catcheur. Ça dépend des kits, mais souvent, c'est des items qui font foi. Mais les catégories sont plus utilisées pour le game design. Le terme bruiseur est un terme passe-partout qui est utilisé tout le temps par tout le monde. En gros, t'es un peu tanky. Tu fais des dégâts, t'es un bruiseur. Parce que l'idée, c'est de faire des bleus à l'adversaire jusqu'à ce qu'il en marque. Qu'il en meurt. Tout bruise. Faire des bleus à quelqu'un, c'est ça le terme. Alors que c'est un peu plus défini sur les mages artilleurs, sur les mages contrôles. Les mages contrôles, c'est contrôler le terrain. Les artilleurs, c'est tirer de très loin. Tu comprends. Mais la classe bruiseur, c'est vraiment une classe poubelle. Pas pour les champions, mais on a tendance à tout mettre dedans. Parce qu'il y a différents degrés de bruiseur. Vous regardez si vous aimez le naval ou autre. C'est quoi un tank ? C'est quoi un véhicule protégé ? À partir de quand ? Ça dépend des moments, ça dépend des builds, ça dépend des metas. C'est un peu la même chose. L'hydral. Avec le buff des coups en mana de Tristana, ça serait pas worth de faire une faux spectral qui rende une mana on it pour avoir plus une contrainte de ne pas spam le Q-spel ou une Muramana. Alors, il y a une semaine, j'avais répondu Tristana, le problème, c'est que t'as pas vraiment envie de jouer Tristana pour acheter de la Muramana. C'est un personnage qui utilise son stéroïde, une Muramana à une faux spectral. C'est un personnage qui utilise ses stéroïdes qui va aimer avoir de l'attaque speed et du on it. On a tellement tout nerf que Tristana, à l'heure actuelle, c'est juste dans la catégorie plus viable. Donc là, je pense qu'il faut tester. Teste la faux spectral, mais tu vas te faire assassiner en early game parce que c'est ça le problème de Tristana, c'est que c'est un champion qui est censé snowball. Et donc, si tu joues pour son 2 ou 3 items, tu perds vraiment beaucoup de puissance sur Tristana. Et pareil, pour acheter de la mana pure avec une larme de la déesse, le problème que tu rencontres, c'est que pourquoi tu prendrais une larme de la déesse si tu veux snowball sur ton adversaire ? Et t'es un peu coincé là-dessus. Je pense que Tristana, on en est au point où là, il va falloir qu'il retravaille dessus. Mais ils vont la sortir juste le temps qu'on se lasse et ils la ressortiront un peu. Là, ils ont trouvé une voie de garage pour Tristana et ils vont retravailler un peu. Je pense que c'est ça qu'ils vont faire. De la part de défeeds, est-ce que ça serait intéressant de se faire un suivi de la saison complète avec une addition de chaque patch pour avoir l'évolution des picks sur chaque lane, savoir si un perso est bon sur une certaine lane, dans quel cycle de méta nous sommes ? Non. C'est trop complexe. En fait, il faudrait que tu réussisses à me payer et que tu réussisses à me payer bien pour que je crée un système et qu'en permanence, je fasse des analyses plutôt toutes les semaines en me concentrant sur l'intégralité des champions du jeu. Donc, il faut vraiment que je sois à plein temps dessus. Et à partir de ce moment-là, je peux te donner l'info d'un cycle de méta. N'importe quel joueur te dira je vais regarder OPGG, OPGG me dit ça c'est fort et t'es bon. Ça me permettrait de trouver potentiellement des picks qui surperforment un peu mais ça je peux l'obtenir à la main un peu différemment artisanalement pour à peu près le même prix. On est vraiment dans une logique de c'est dur, il faut mettre quelqu'un de très performant dessus de base, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les stats, quelqu'un qui aime la méta, quelqu'un qui code quand le jeu a haut niveau, et quelqu'un qui comprend l'histoire et qui a 50 données derrière lui minimum, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment un travail d'analyse qui est très fin, très poussé et si t'as une thèse peut-être qu'il faut faire ça mais une thèse en France c'est quoi ? C'est 125-150 000 euros pour l'entreprise qui l'a fait ? Oui j'en ai fait une donc je connais les prix. Tout ça pour juste ça on est sur quelque chose d'un peu trop complexe. Quentin ou Cucutin peut-être Cucu étant joueur de Lilia avec l'arrivée de la Torche Noire je me suis posé une question concernant le premier item. Pour Power Farm est-ce qu'il permet de lire plus rapidement mais ce serait pas plus intéressant de partir sur l'Andry si on veut faire des ganks plutôt early post-level 6 d'autant plus qu'on est moins susceptible de se faire one shot normalement parce que j'ai le reste de la question ouais c'est ça et je vais essayer d'aller chercher la suite parce qu'à mon avis elle est assez longue cette question de se faire one shot et que le mana n'est pas réellement un problème l'idée serait d'avoir un spike un peu plus early en sacrifiant un peu plus de farm l'idée de base derrière tout ça ça serait de dire que grosso modo la Torche Noire te permet de farm plus vite que le Liandry je pense que c'est faux parce que tu pars avec les mêmes composants de base ton composant de base qui te permet vraiment de farmer c'est tu l'as dit les cendres fatidiques ensuite si tu vas chercher un codex enfin un chapitre perdu t'as juste de la mana ok cool et si tu vas chercher autre chose au pif un déguisement en T t'as plus de dégâts parce que l'item a vraiment pas mal de dégâts bon tu vas perdre un tout petit peu tu gagnes en point de vie ce que tu perds en mana donc à la complétion de l'item Liandry Torche Noire on est vraiment sur est-ce que Lilia a plutôt besoin de tuer les grosses cibles ou est-ce que Lilia a plutôt besoin de tuer les petites cibles et sur enfin alerte elle a surtout besoin de tuer les grosses cibles je pense que c'est strictement meilleur d'aller chercher quand t'as pas de problème de mana à un Liandry parce qu'il y a que des stats de combat là-dedans il n'y a pas de la mana qui sert à rien ce qui est intéressant cependant c'est que bon à l'achat effectivement le Liandry est potentiellement un tout petit peu moins fort mais globalement je suis plutôt team Liandry plutôt que la team Power Farm après avec plus de mana tu vas récupérer plus de mana mais globalement en tant que Lilia tu vas globalement j'ai dit deux fois globalement tu vas vouloir jouer en Power Farm et en agression les points de vie c'est plus intéressant qu'un petit dot et la mana mais à voir en fonction de ce que tu as l'habitude de jouer je ne suis pas un expert de Lilia c'est juste comment je vois les deux champions ça se trouve tu as besoin de la torche noire dans ton build à un moment donné pour jouer double dot pour avoir suffisamment de mana pour tenir un peu plus tard mais Lilia a toujours tendance à être assez tranquille Jimbidi salut les Larriva actuellement Emerald 2 joli avec 15 games par semaine joli aussi j'ai du mal notamment après une défaite à rejouer le même champion donc je tourne plutôt sur 4 ou 5 champions quand je teilde mes supports oui bah c'est bien 4 ou 5 champions c'est le maximum que tu veux jouer Aphelios Ezreal Zerikaisa Senna le truc c'est un peu c'est pas vraiment la même classe si tu voudrais t'en sortir soit c'est le style de jeu qui te plante soit c'est plutôt juste le champion et le problème que tu as de reprendre un champion après avoir perdu avec dans ce cas là peut-être qu'il faudrait juste intégrer le fait d'avoir un peu moins de game et d'avoir une pause entre chaque game pour être capable de rejouer le même champion et peut-être descendre un peu ton champion de pool ou le rapprocher en termes d'esprit typiquement si tu joues Nila et Samira c'est des champions qui veulent à peu près la même chose si tu joues Aphelios et Jinx ils veulent à peu près la même chose Ezreal Ezreal, Zerikaisa normalement c'est 3 champions qui sont très sympas à jouer assez différents en termes de mécanique et qui quand même vont avoir à peu près le même truc que je dashine et à un moment donné je dois kill ça peut t'aider pour Souls lol pour le lobby en tant qu'assassin AD perdant sa lane est-il intéressant d'inclure dans un build un Nomal Glaive pour réduire la vision des ennemis oui si tu te sens pas bien dans ta lane et que t'as pas d'option de scaling typiquement tu t'appelles pas Kiyana juste deny la vision ça sera quelque chose d'assez agréable surtout si t'es un assassin qui peut être mobile et le faire c'est quelque chose que je fais de temps en temps quand je me fais complètement clap sur Queen je pars de ma lane et je passe mon temps à des ward j'accepte de perdre tout c'est à dire je défends que quand les waves arrivent sous ma tourelle j'ai aucune pression j'accepte de back 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 mais je joue avec des pings je joue avec mon brouillard et je joue juste pour que mon équipe ait l'opportunité de gagner la game pour moi parce qu'une queen derrière bon on est d'accord que ça sert à rien Esteban ça serait trop succinct pour en faire une vidéo complète à mon avis la question va pas être succinct alors j'ai rien dit il manque un mot à la question mais parfait pour cet exercice je pense est-ce que tu nous expliquerais le reset d'auto la mécanique d'attaque wind up et toute cette science qui englobe l'auto attaque ce serait trop sursaint pour en faire une vidéo complète mais parfait pour l'exercice ok c'était doux on va sortir un truc paint et oui on va ressortir cet outil détend nouveau paint alors une auto attaque c'est principalement ce qu'on appelle un wind up le déclenchement de l'auto et l'animation derrière ça change en fonction des champions vous pouvez avoir des wind up qui sont très longs des animations derrière qui sont très courtes et autres ce qui est à prendre en compte c'est que c'est quasiment impossible de cancel pardon c'est quasiment impossible de cancel cette partie là ça se fait pas par contre ce qui va se passer c'est que vous avez une compétence supplémentaire qui s'appelle le cooldown d'auto derrière et vous avez un peu tout ça pour les le cooldown d'auto et dépendant principalement votre attaque speed la vitesse à laquelle vous faites auto pareil donc en fait tout ça ça va bouger ce qui va être intéressant alors un vert tac tu mets ça en rouge parce que c'est repassé en rouge et j'aime pas ça et grosso modo vous avez ces quatre choses là vous ce que vous voulez mettre c'est ça vous voulez arrêter là et cancel toute cette portion ça peut se faire avec un sort ça peut se faire avec des risettes d'auto ça existe ça peut se faire avec n'importe quoi qui cancel votre auto ici c'est une portion de votre animation votre auto elle est partie elle a fait des dégâts et c'est bon vous pouvez la cancel ça va principalement vous donner et c'est utile pour les ADC des possibilités de vous déplacer parce que dans les faits vous pouvez cancel cette portion là et vous garder toujours celle là parce que ça c'est le cooldown de votre auto et dans les faits ça c'est du temps de déplacement que vous allez obtenir là vous pouvez utiliser du déplacement ce qui est très intéressant parce que si vous pouvez vous déplacer vous pouvez faire autre chose et utiliser ce temps pour se déplacer alors que vous gagnez un peu de temps pour vous déplacer mais fondamentalement toute mécanique de reset d'auto dit ce cooldown en verre il n'existe pas vous allez immédiatement redémarrer ici et donc si je prends cette auto que je mets une auto ici que j'ai un reset d'auto que je remets une auto là que j'ai un reset d'auto parce que deux fois vous pouvez en avoir plusieurs que je mets une auto là vous avez mis trois autos dans le temps d'une alors c'est exagéré à mort typiquement sur Riven le combo auto cuspel auto cuspel auto cuspel auto il va lui permettre de gagner je crois que c'est entre 10 et 20% d'attaque speed gratuit juste parce qu'elle passe son temps à cancel cette portion là tout en vous mettant en sort supplémentaire ce qui fait que non seulement déjà elle vous éclate avec un sort de plus mais elle a une auto plus rapide que la moyenne ce qui fait que Riven au level 1 c'est un sacré champion et c'est à peu près tout vous avez vu c'est pas très complexe et toute la mécanique c'est ça c'est le début le wind up on se prépare on wind up le moment ça déclenche et ensuite dans League of Legends tu dois pas tu dois pas respecter la physique donc tu peux refaire autre chose juste après mais si tu si tu si tu bouges pendant le wind up tu cancels ton auto si tu bouges après que ça déclenche donc après le wind up bah tu cancels pas ton auto tu cancels le reste de l'animation de ton auto mais t'as le CD et si t'as un cancel d'auto qui te permet en plus de passer avec des un cancel d'auto qui te permet en plus de lancer une auto juste après ça arrive tu es vraiment bon là dessus alors je vais essayer de vous faire quelque chose je vais vous montrer Riven ne pas enregistrer si je vous mets Riven Riven le truc c'est que on est d'accord elle va voir que c'est wind up donc Riven le but du jeu c'est que là elle lance mon auto ensuite elle va lancer un spell puis ensuite elle relance une auto puis ensuite elle relance un spell puis ensuite elle relance une auto la raison pour laquelle elle arrive à faire ça c'est que ici elle cancelle l'animation de son auto par contre elle ne cancelle pas le CD de son auto donc ce qui va se passer si je vous remets les trucs correctement c'est qu'en fait elle est parfaitement occupée à faire son spell ici et son spell là pendant qu'elle a le couleur de son auto et comme elle cancelle juste l'animation à la fin elle a réussi à avoir un peu de taxpeed bonus parce qu'elle le fait sur tellement d'autos qu'elle finit par en mettre une de plus ou un peu plus vite c'est toute la technologie pour avoir du déplacement et autre et quand vous êtes Riven vous pouvez faire ça à l'infini c'est comme ça que j'expliquerai la vidéo ça mériterait une vidéo ça finira probablement par faire une vidéo au Patreon et le souci c'est que t'as vu il faut que je l'anime ça prend un peu de temps bonjour je suis joueur de Nunu Emeraude 4 bienvenue en Emeraude je joue Build Tank ou Build Leandry puis Item Tank et je choisis en fonction de mon deuxième bac premier bac je fais toujours BOTS, SAUNOIR, CRISTAL, LORUBI en fonction de la face de mes alliés et si les adversaires sont faciles à gank mais en cas de game très evil je me demande comment choisir ce genre de build c'est vraiment regarder si toi tu dois carry ou pas là t'as pas l'air d'avoir un build full AP ou un build full full AD qui sont très risqués en général c'est des builds qui sont sans concession c'est je dois carry typiquement là dans ton cas il faut regarder si t'as besoin d'un peu plus de tanking et donc tu peux compter sur le DPS de tes alliés ou un peu plus de DPS faut juste regarder l'équipe adverse faut aussi regarder à quel point tu peux mettre en échec et mat une équipe adverse typiquement tu as une armor to win tu pars full tank parce que c'est ce qui augmente tes chances si t'as besoin de donner un peu d'AP à ton équipe ou alors qu'ils sont pas capables de gérer tes dégâts et que tu vas pouvoir les mettre tu continues à partir sur ton item mais c'est plutôt tu réfléchis pas ta team est-ce qu'il y a si je prends plus de tanking j'ai moins de dégâts est-ce que ma team peut faire le reste c'est ça qu'il faut regarder si jamais tu te retrouves en bonjour il y a que de l'AP dans mon équipe tu joues full tank parce qu'à un moment donné tu vas pas mettre de l'AP sur de l'AP si tu dois solo carry tu fais ton liandry si tu sens que tu dois solo carry que t'es bien tu fais ton liandry tu fais un item d'AP de plus ou alors si t'étais vraiment parti sur bonjour en fait j'ai une armor to win j'ai oblitéré ou alors j'ai créé une armor to win en oblitérant le mage mid bah je parle full tank c'est plus tu regardes tes conditions de victoire et comment est-ce que soit tu pallies les défauts de ton équipe soit tu défonces les erreurs de draft de tes adversaires s'il y a un solo AP ou un solo AD joli flash Anivia ça c'est un sacré gank si t'as un solo AP ou un solo AD tu le défonces au gank et ensuite tu transformes en full tank dans la version que les autres peuvent pas gérer tu vas voir c'est très fort c'est comme ça que je choisirai les pattes de pain je suis de tes vidéos depuis un peu de temps bronze et je fais mon apprenti chimiste avec des items oh la 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 alors qu'est-ce que ça donne à l'apprenti chimiste mais avec le nerf de la warmog le stuff est plus faisable convergence donnant seulement 300 pd bonus j'adore le heal de la warmog et j'hésitais à faire des choses étranges comme curacier premier item visage de spi avec des runes mais je me fais pas confiance surtout que la convergence est très intéressante pour avoir ses genies j'espère du coup que pour rester dans la même idée on peut garder le même stuff mais décaler la warmog je pensais à introduire une égypte solaire qui est pas dans le stuff des pros mais que je trouve assez fort sur le champion bref qu'est-ce qui se passe sur c'est c'était juani s'en sort pas très bien en ce moment je crois parce que je l'ai mis très bas dans ma tier list donc c'est qu'elle est pas vraiment ouais c'est pas étonnant elle s'en sort pas follement et le truc c'est que c'est juani y'a pas grand chose à dire tu fais ta convergence de zeki qui donne 300 points de vie ok t'as ta warmog qui donne 1000 et t'as besoin de 1500 PV bonus alors je vais aller regarder une truc qui s'appelle les runes tu as normalement c'est juani on va aller sur un site qui a vraiment toutes les runes ça c'est des trucs qui m'embêtent un peu à regarder sur les sites tu peux jouer ici et là avec 180 points de vie 180 points de vie qui vont arriver donc ça va te faire 300 de plus résultat des cours si tu prends ces deux là tu prends pas la dé qui sert à rien tu prends l'attaque speed comme je le mettais dans ma vidéo tu vas continuer à garder la même chose ça a été nerf pour les supports parce que les supports ils profitent pas autant des levels ils peuvent pas souvent se permettre de faire ça ils ont pas une convergence de zeki gratuite une convergence de zeki à faire qui est très utile et donc du coup on voulait retarder le timing ça ne les rend pas nuls ça les rend juste moins bien compte enfin la war mug first c'est normal que ça n'existe pas ou alors tu la fais tu la rush et tu vas chercher les points de vie qui manquent juste après faut juste pas se focaliser c'est on a retardé le timing mais t'as tellement de cristal de rubis je crois à mettre dans ton build que bon tu fais ta war mug et deux cristal de rubis c'est juste que t'arrives 800 goals plus tard c'est le nerf qui a pris l'item et personnellement convergence c'est bien je déconseille cependant d'aller faire alors tu disais un iron solari pour les bonnes et simples raisons qui manquent un peu de stats pour seige seige c'est pas tant l'armure qui l'intéresse que les points de vie la convergence de zeki c'est le slow supplémentaire pour les cc et le fait que l'item soit pas cher l'iron solari c'est très défensif y'a pas de outpuste offensif ça va t'empêcher de carry alors si ensuite je vais à la question suivante de rune for fight main support yumi bravo pour le mental et je me demandais quels items étaient plus viables à build pour les enchanteurs lulu yumi soraka sonar non lulu c'est pas un enchanteur c'est un contrôleur vous voyez les classes comme quoi c'est un peu fluide avec des items comme Elia Moonstone et autres comment savoir si par exemple Elia vivait au mieux que Moonstone merci pour le contenu très précis en termes de stats qui doit être un enfer à faire oui c'est un enfer à faire ça prend du temps c'est encore des théories que je suis en train de faire la question c'est on va aller regarder tout de suite alors est-ce que j'ai mon def si beau qui traîne oui bah justement j'ai Milio justement j'ai mon Milio en tête donc on va pouvoir aller voir les items je vais vous montrer ça tu veux regarder les items support en mana le truc que tu vas retrouver c'est que tu vas avoir la question c'est est-ce que je prends de l'écho d'Elia ability power PV ability S rejet mana et tu vas consommer des shards pour soigner ton allié et faire des dégâts ou est-ce que tu vas tout mettre dans une moonstone qui donne un peu moins d'AP un peu moins de PV et la même regen de base qui a un peu plus de PV que la même regen de base et son passif c'est ça va shield 40% du heal ou 45% du shield à tes alliés tu vois que le problème que tu vas rencontrer c'est que tu vas avoir un boost de 30% de tes shields 35% de tes shields de 30% de tes heals si t'es solo avec ton allié et sinon tu vas le chaîner et tu vas obtenir de la de la valeur quand tu utilises l'écho d'Elia tu vas donner 75 de heal et donc grosso modo il faudrait faire en sorte que t'es un soin qui soit à plus de 200 pour que 30% de cette valeur là ça soit donné à ton allié parce que là ça va se déclencher quand tu passes au allié donc t'as la valeur de ton soin t'as la valeur de l'augmentation du soin et donc ça veut dire que ton soin il est déjà très puissant si t'as des petits shields et petits soins l'écho d'Elia va souvent être plus puissant c'est ce qu'on voit sur Milio typiquement où il a deux petits shields et plein de petits soins donc en fait il est très facile pour lui de générer de l'écho d'Elia une fois qu'il va le proc c'est pour ça que c'est un peu plus puissant sur le Moonstone c'est ça ensuite la vraie question c'est Mickaël et Rédemption c'est un peu particulier la Rédemption ça a l'air d'effort tout le temps dès que t'as des fights le Moonstone c'est fort quand t'as des fights aussi Mickaël c'est vraiment pour gérer des CC c'est rare et ensuite t'as les options un peu plus génériques l'encensure Aradon si t'as du Ony t'as à côté de toi le Mandant Impériel si tu veux un peu plus de dégâts t'es sûr d'en mettre c'est une Echo d'Elia mais plus orientée vers les dégâts donc c'est vraiment où est-ce que tu mets ton curseur et t'as le bâton des flots qui lui va t'augmenter de 8% tes shields et tes heals et va donner 30 d'AP à toi et tes alliés plus de la mousse speed le bâton des flots c'est surprenamment puissant dès que tu peux utiliser cette AP quelque part donc ça dépend des ratios de tes alliés de toi même parce qu'il faut bien dire que cet item là il a 70 d'AP pour 2300 cet item donc ça va dépendre de tes ratios ça va dépendre de tes choses l'Echo d'Elia à l'heure actuelle a l'air toujours plus fort en early game et perd de sa valeur après le premier item parce que c'est au moment où tu commences à beaucoup de teamfights et là à ce moment là le passif de la Moonstone proc parce que t'arrives à 40% du heal et 45% du shield donc ça baisse la valeur à partir de laquelle c'est bon l'Echo d'Elia ça scale pas follement je crois en plus donc t'es un peu coincé là où le Moonstone va scale sur tes levels va scale sur un enfin c'est 30% de tes spells l'Echo d'Elia c'est des valeurs flat donc plus tu l'as tôt l'Echo d'Elia plus c'est fort sinon plus c'est la Moonstone c'est comme ça que je répondrai quasi ATP nocturne jungle oh là bienvenue au club c'est la dernière question d'ailleurs alors elle est un peu longue celle là si je me souviens bien il manque plus que le PS depuis la disparition du Detail Tempo le fossé s'est selon moi creusé entre Noc Bruiser Conqueror Strabriker Black Cleaver et Noc Full Detail la question est en plus d'être longue quel est ton avis là dessus quand jouer quoi pourquoi sur tout machin t'es un roi PS jouer Smite Bleu sur Nocturne il comprend pas les gens qui jouent pas Smite Bleu sur Nocturne il s'entend un peu Smite Vert c'est sympa quand même alors Nocturne on va aller le voir un tout petit peu parce que ça c'est un champion qui est très basé sur les stats et soyons très clairs Nocturne son principal avantage c'est que le Strabriker il est faible pour lui Nocturne n'a pas de problème à atteindre les gens et le problème à rester au corps à corps Nocturne atteint les gens en appuyant sur R Nocturne ne veut atteindre les gens qu'en appuyant sur R quasiment résultat des courses Nocturne est un champion qui utilise l'Xplate à mort qui utilise le Strabriker à mort une fois que t'as ces deux items tu t'aperçois que t'as pas mal d'AD quand même t'es 55 donc t'as déjà beaucoup d'AD en ayant 55 data speed plus de l'hability haste dans ton ultime de base avec l'overdrive qui te permet de gagner de l'attaque speed et la mousse speed bonus juste après ton R ce qui est vraiment génial le Strabriker qui empêche les gens de bouger résultat des courses une fois que t'as ces deux items tu vois que t'as tout pour Nocturne Nocturne il ne gâche absolument rien et un peu de point de vie c'est toujours cool pour Nocturne si tu joues létalité t'es obligé de faire un item qui va frapper plus fort en deuxième t'es obligé de faire un arc axiomatique qui lui va scale et derrière tu prends une Serilda qui va scale aussi résultat des courses c'est un build qui spike à 3-4 là où tu vas stat check à 2 ici et je pense que c'est vraiment ce que tu vas croiser dans tous les Nocturne c'est pas nécessairement mauvais létalité mais le Nocturne Bruiser te permet de tanker un peu te permet de tanker un mage te permet de tanker un bruiser te permet de battre un tank Nocturne létalité ça tuera les mages ça tuera les ADC ça tuera les supports mais il faut une game où il y a ça plus t'as de squishy plus Nocturne létalité c'est fort plus t'as des j'entends qui plus Nocturne Bruiser c'est fort c'est ça que je dirais je pense qu'on est là sur l'état de Nocturne moi à l'époque où je le sortais je le sortais énormément en létalité ça me citerait il y a quelques années de ça pour la bonne et simple raison qu'à l'époque on avait de létal d'impôt qui prenait bien il y avait une bonne électrocution et surtout les bits de létalité étaient assez puissants avec la Dractar la Yougoo ce genre de choses là là à l'heure actuelle donc tu rentres sur les runes je prendrais pas le Hell of Blade tu joues létalité tu joues Impact tu joues pas bonjour je mets 3 autos non tu joues Impact t'arrives et tu one shot quelqu'un ça sert à ça la létalité sinon tu prends des runes qui vont te permettre de durer un peu plus longtemps et tu joues Bruiser avec 3500 points de vie en étant plutôt un champion qui va être chiant pour les ADC algériques et qui dès qu'on le contrôle est mort mais ça c'est le but c'est le problème de Nocturne dès qu'on le contrôle il va mourir à peu près quoi qu'il arrive mais si t'es devant avec le stuff Bruiser tu peux stat check les gens chose que t'auras pas trop avec le stuff létalité où tu vas juste les one shot ou pas ou mourir en essayant les one shot c'est comme ça que je dirais comment on joue Nocturne à l'heure actuelle j'aime bien la question parce que c'était vraiment une idée entre deux philosophies et pas purement mobile on a fait le tour des questions je m'en suis sorti en 45 minutes c'est plutôt pas mal on se voit pour le prochain lobby la semaine prochaine ça reprend et à la semaine prochaine préparez-vous parce que j'ai deux semaines de questions et ça va être un peu long à gérer plus en lane